Voici un moteur récupéré dans une machine à laver. C'est un moteur universel qui fonctionne au courant du secteur, 220 volts alternatifs. Il est composé d'un rotor, c'est la partie qui tourne avec un arbre. Ici c'est la partie qui vient cueillir la courroie, qui fait tourner le tambour. Le rotor est bobiné. Le stator aussi, on ne voit pas très bien, mais pareil, vous avez un stator bobiné. C'est la partie fixe. Et derrière, vous allez avoir un tachymètre, c'est ce qui permet de mesurer, de contrôler la vitesse du moteur. Donc là il y a deux fils. Vous en avez deux autres qui arrivent du stator. Et un qui arrive ici de chaque côté, donc ça fait deux fils, qui arrivent du déballé. Pour le faire tourner en 12 volts continu, il faut brancher un des fils qui arrive d'un déballé et le relier à un fil qui arrive du stator. Donc on les relie entre eux. Et donc ça nous en laisse deux autres, un qui arrive du stator et l'autre qui arrive de l'autre balai. Et on va les brancher au plus et au moins de la batterie. 12 volts. Et les 12 volts nécessaires, je vais les produire à partir de cet appareil qui permet de transformer du 220 alternatif en 3, 4,5, 6, 9 volts et 12 volts. Continu. Et on va le faire tourner en 3, 4,5, 6, 9 volts.